Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 6 février 2021, il est 22h54. Je voulais rappeler des choses que j'ai pu dire dans le passé, il y a même plusieurs années. Ces choses, je me vois les rappeler, tout simplement, parce que je sors d'un temps de prière, de méditation, de réflexion, mais également, suite à des observations, à des analyses, concernant l'actualité. Bref, en clair, il faut s'attendre, vous le savez très bien déjà, mais il faut vraiment le conscientiser, le réaliser, dans l'esprit, pour mieux s'y préparer. Nous devons nous attendre à des lois de plus en plus répressives, contre les églises de Dieu. Je dis contre les églises de Dieu, mais je voudrais dire également, il n'y a pas que des églises de Dieu qui sont fidèles à Dieu. Loin de là, loin de là, donc il y a également des églises qui sont infidèles à Dieu, mais que Dieu compte parmi ces églises. Je pose les bases pour vous faire comprendre le message que j'ai à cœur de donner. Dieu a ses églises, parmi ces églises, il y a des églises fidèles et il y a des églises infidèles. Beaucoup des églises de Dieu sont infidèles. Beaucoup des églises infidèles, pour ne pas dire toutes, seront appelées en jugement. Tout comme Dieu juge dans le discernement, dans l'appréciation, les églises fidèles, Dieu juge également dans l'appréciation, dans le discernement, les églises qui sont infidèles. Dieu a toujours promis une protection particulière sur les églises fidèles. Et à l'inverse, il a toujours menacé les églises qui sont infidèles. Ma vidéo présente a pour objet d'avertir, concernant les intentions de Dieu, envers les églises qui sont infidèles, ou qui demeurent infidèles, ou qui restent infidèles, malgré des avertissements qui ont pu être donnés par le Seigneur d'une manière ou d'une autre. De la même manière que le Seigneur a promis d'être sévère concernant ses jugements envers des villes qui ne se sont pas repenties après ces passages lorsqu'il a manifesté des miracles, de la même manière, il est certain que le même Jésus va manifester ses jugements de manière sévère contre des églises dites apostates qui ont reçu des miracles de guérison, de délivrance, de toutes sortes, mais qui ne se seront pas repenties de leurs péchés. Et pour appuyer quand même ce que je dis, et là, je l'ai préparé à l'avance, c'est le texte Apocalypse chapitre 2. Vous avez un exemple, et on va le lire à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatir, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. » Je m'arrête ici, et déjà j'aimerais rappeler pour les nouveaux convertis, pour les jeunes convertis, mais également pour des pasteurs qui n'ont en tête que le Jésus des évangiles, qui est tout gentil, tout mignon, et qui fait des miracles à droite à gauche, et qui fait le bien de partout. J'aimerais rappeler que Dieu, par Apocalypse, nous présente un Jésus d'une autre affaire. C'est le même, mais on nous dit qu'il a une flamme de feu à la place des yeux, et il a les pieds semblables à de l'airain ardent. C'est le même Jésus. Il dit comme ça, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » C'est là que c'est intéressant. « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. « Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Point. On voit un Jésus ici qui est exactement le même Jésus qui a fait des menaces contre des villes qui ne s'étaient pas repentis de leurs mauvaises œuvres suite à des miracles que Jésus avait accordés. parce qu'il avait quand même trouvé dans certaines villes de la foi. Il fallait qu'il exécute son ministère, il fallait qu'il accomplisse les prophéties qui avaient été écrites pour lui et le concernant. Et c'est exactement le même Jésus qui prévient encore aujourd'hui par son esprit que de la même manière qu'il a averti l'église de Thilathire, par des menaces, en absence de repentance, qu'il faudra mourir de mort des enfants. Les enfants, quels enfants ? Il parle des enfants qui sont dans des églises de Dieu, des enfants qui sont infidèles parce qu'ils se livrent à l'impudicité spirituelle. Ici, il était question de Jézabel qui avait des principes païens et qui séduisait des serviteurs de Dieu à se livrer à des principes païens, à de l'impudicité et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Il faut transposer ça dans le spirituel parce que le même Jésus nous fait entendre qu'une église qui n'est pas en règle avec lui, que ce soit dans le domaine de l'idolâtrie ou dans un autre domaine, est menacé. Menacé d'être jugé. Et de mort. De mortalité. J'aimerais vous rappeler que ce coronavirus, on a fait des vidéos il y a un an, c'est pas du hasard. Et si des pasteurs et des chrétiens ont été touchés par ce virus et si ça a provoqué de gros scandales, si ça a meurtri beaucoup de personnes, c'est qu'il y a eu ici un avertissement. J'avais fait des vidéos dans le passé pour expliquer que c'était pas un hasard. Toujours est-il que le message d'aujourd'hui, c'était de rappeler qu'il va y avoir de fortes répressions contre les églises de Dieu et qui, pour la plupart, seront apostates. Alors, bien évidemment, ça va choquer la multitude. Ah, ça y est, l'État agresse, attaque et réprime les églises. Les églises sont fermées. Ça, c'est pas nouveau, ça fait un an. Ça va être de pire en pire. Il faut se mobiliser. Il faut se rassembler. Il faut y aller contre l'État. Il faut parler. Il faut se défendre contre l'État. Patati, patata. Je vous dis que ces pasteurs-là qui vont se rassembler, qui vont se réunir, qui vont vouloir faire qu'un pour faire front à l'État, non pas par la guerre, non pas par les armes physiques, mais simplement par la parole, par les arguments, eh bien, cela ne conduira pas forcément à des victoires. C'est vraiment le message d'aujourd'hui. Bien au contraire, vous risquez d'être surpris de voir que malgré les efforts des pasteurs, il n'y aura aucune victoire côté évangélique. Au contraire. Mais ce que je voudrais dire, et c'est pire, et là, ce n'est pas tout le monde qui va l'entendre et qui va le recevoir comme étant la vérité, et j'en ai déjà parlé dans le passé, dans beaucoup de vidéos pour préparer déjà les cœurs, le pire dans tout ça, c'est que Dieu sera du côté de l'État pour juger les églises qui, qui, aux yeux de Dieu, sont apostates depuis longtemps. on a lu le passage. Jésus a donné du temps pour que ses églises se repentent. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur ? Il juge. Il fait périr de mort. Donc, nous sommes rentrés dans une période de jugement. C'est ce qu'il faut comprendre de l'actualité. C'est ce qui se passe. Et je crains fort, je le répète, que les efforts consentis par les pasteurs qui vont se réunir pour lutter contre la répression des églises, contre la fermeture des églises, contre des lois qui seront appliquées contre des églises, je crains fort que les efforts de ces pasteurs soient réduits à néant. Parce que le problème ne vient pas de l'État, le problème ne vient pas non plus de Dieu, le problème vient des églises qui ne sont pas parfaites devant Dieu. Quelqu'un va dire « Ah, mais aucune église est parfaite. Mais ce n'est pas à toi à juger que toutes les églises ne sont pas parfaites. C'est à Dieu de le faire. Ce n'est pas à toi à argumenter ni à interpréter ni à taper sur les prophètes en disant « Ah oui, mais toutes les églises ne sont pas parfaites. Il faut aller à l'église quand même. » Le problème, il est que Jésus, lorsqu'il trouve qu'une église n'est pas parfaite et qu'il les exhorte, qu'il les avertit et que ces églises restent dans la désobéissance, le jugement, c'est Dieu qui le donne. C'est Jésus qui le donne. Il finira par les détruire. À ce moment-là, il ne faudra pas parler de persécution à cause de la fidélité envers Dieu. Il faudra parler de jugement de Dieu à cause de l'infidélité des églises qui sont apostates. Et ce que je crains, je le répète. Mais c'est ce qui va arriver. Parce que c'est biblique, c'est prophétique, c'est annoncé déjà, c'est écrit. C'est que l'apostasie va entraîner une mobilisation des églises qui vont lutter contre des forces autoritaires et que cette force autoritaire va prévaloir sur les églises. Et les uns et les autres vont dire « Mais il est où ? Dieu ? On crie à Dieu et Dieu n'intervient pas. nous sommes entrés dans un temps de jugement, ça va être progressif. Il va y avoir plusieurs vagues. Ça va durer le temps que ça va durer, ça va durer jusqu'au retour du Seigneur. Il y aura bien évidemment des églises fidèles. Les églises fidèles seront protégées. Il y aura des églises fidèles qui seront protégées. Mais les églises fidèles ne sont pas forcément les plus grandes églises ou les églises les plus connues. Une église, ça peut être un groupe de cinq personnes dans une maison de prière. C'est tout. Il va y avoir trop de confusion. Moi, c'est ça qui me saisit le cœur. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui seront dans la confusion. Et les premiers à être dans la confusion, ce sera des pasteurs. Je ne sais pas quand est-ce que il y aura ce tourbillon qui va arriver, cette vague des Ferlandes qui va arriver. Mais c'est en train de se mettre en place. Rien que de voir des chrétiens qui se sont levés comme un seul homme pour défendre corps et âme, un homme se nomme mon frère. Être à fond derrière lui. Le défendre, même là où il est indéfendable. Se rendre aussi coupable que lui dans l'injustice, c'est de la folie, c'est de l'apostasie. Ça ouvre des brèches à Satan. C'est sûr, ça donne le droit à Satan d'attaquer les églises après. C'est pour ça qu'il faut suivre Christ et les apôtres. Il faut les suivre comme s'ils étaient encore vivants sur la terre. C'est eux qu'il faut suivre en esprit. qui sont là-haut dans le ciel. Mais leurs écrits restent. L'esprit saint qui les avait reste à travers leurs écrits. Et l'esprit du Seigneur est vivant. Il habite dans les corps des croyants. Il ne faut pas se livrer à des passions, à des mauvaises œuvres, à des choses qui sont comme ça et qui provoquent toutes sortes de confusions, de divisions, de troubles. Et on a vu de meurtres. Toutes ces révoltes, ces revendications, le point levé à crier dans les rues, à vouloir se mobiliser contre l'État, toutes ces choses-là, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, je sais à l'avance que les efforts futurs des pasteurs à se mobiliser pour faire comme un seul corps, un seul homme, à revendiquer des droits au nom du christianisme, au nom de la Bible. Toutes ces choses, toute cette force que vous avez manifestée ne servira à rien. Vous ne gagnerez pas parce que vos églises ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. et surtout parce qu'au moment où vous avez pu être averti par le Seigneur, non pas par un homme, mais par l'Esprit de Dieu, vous vous êtes moqué et vous avez même attaqué l'Esprit qui vous exhortait et qui vous avertissait. Là, je parle que Dieu a pu parler à différentes églises sur des erreurs, sur des problèmes, sur des dérives, sur des cas de désobéissance doctrinale ou individuelle ou collectif et qu'il n'y a pas eu de sanction appropriée, qu'il n'y a pas eu de repentance claire, qu'il n'y a pas eu de confession, qu'il n'y a pas eu d'amélioration aux yeux de Dieu. Il y aura forcément un jugement pour ça. J'ai peur que beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. C'est vraiment ma plus grosse crainte. Et qu'à force de voir des séries télévisées chrétiennes qui d'ailleurs par la même occasion inventent beaucoup de choses, c'est vraiment du cinéma, du spectacle qu'on fait et dedans on glisse des mensonges, ça aussi c'est dangereux, il faut faire attention. C'est bien beau de faire du spectacle, de vouloir faire de l'évangélisation, mais quand il y a des erreurs, quand il y a des mensonges qui sont dedans, je suis désolé, ça devient un problème. Mais rien que ça, ça suffit pour déplaire à Dieu. Il vaut mieux rester à la parole de Dieu écrite et chacun la comprendra avec l'aide du Saint-Esprit, c'est très bien comme ça. Vous voulez faire du spectacle, écoutez, s'ils voulaient faire du spectacle, est-ce que les apôtres de Jésus-Christ faisaient du spectacle ? Vu comme ils étaient persécusés, il n'y avait pas de show, il n'y avait pas de spectacle, ils n'étaient pas en train de faire du cinéma. Et à l'heure actuelle, il y a cet esprit de show, de vouloir faire du spectacle pour attirer les foules à Christ. Ce n'est pas comme ça. Ce n'était pas comme ça qu'il fallait travailler. Et quitte à refaire du théâtre, à refaire des scènes, des séquences bibliques, il vaut mieux s'attacher à exactement ce qui est écrit, sans inventer des choses qui ne sont pas bibliques. Je le répète. Pourquoi je parle de ça ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais tout ça pour vous expliquer que chaque chose qui n'est pas parfaite devant Dieu concernant son œuvre est appelée en jugement. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. C'est dur à entendre, mais c'est dur à entendre. C'est dur à entendre, et puis on vous expliquez.